... Et bien voilà, nous continuons toujours la petite visite à France 3. Cette fois-ci, nous sommes en extérieur avec une journaliste que j'ai rencontrée à plusieurs reprises, dont à Beaune, celle que j'habitais avant, qui va se présenter et nous donner un petit peu son cursus. Bonjour. Bonjour, c'est lui. Alors moi, je suis Amélie, Amélie Doué, je suis donc journaliste à France 3 Bourgogne depuis 2001, où j'ai commencé à intégrer les locaux de manière intermittente, on va dire. Ma formation initiale, c'est JRI, un mot barbare, pour dire journaliste, reporter d'image, plus connu sous le nom de caméraman. Je travaille à la base pour le journal régional, donc je me promène avec ma caméra pour raconter des informations, pour rencontrer les gens et raconter une histoire en images. Et puis au bout de quelques années, 5-6 ans, je me suis formée également à la rédaction, de manière à pouvoir écrire, mettre ma voix sur ces images, pour raconter les histoires de notre région, et surtout des gens qui font l'actualité de notre région. Donc maintenant, ma mission, c'est de passer de l'un à l'autre. Un jour, je suis à la caméra, un jour, je suis rédactrice, comme on dit. Et il se trouve que j'aime bien les gens, donc comme j'aime bien les gens, j'ai un contact assez facile. Donc il y a quelques années, on m'a proposé aussi de présenter une petite émission de rencontres, d'infos, d'actualités, qui s'appelait à l'époque Saint-Lampadère. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à présenter. Et à aller surtout à la rencontre des gens pour faire un peu le lien, le passe-plat, et leur donner l'occasion de raconter ce qu'ils font, ce qu'ils voient, ce qu'ils sont. En gros, elle est persuadée qu'ils sont intéressants, qu'ils ont plein de choses à dire, et qu'ils feront des choses plutôt intéressantes pour notre territoire et qu'ils méritent d'être mises en valeur. Voilà, donc j'alterne entre ces trois fonctions. Aujourd'hui, par exemple, je suis en train de préparer une émission de la semaine prochaine. Je prends des contacts, je cherche des idées des gens. En Bourgogne et en Franche-Comté, pour le coup, puisque cette petite émission est diffusée sur les deux antennes. Demain, je serai caméraman, donc j'irai en conférence de rédaction à 9h le matin pour partir sur un sujet qui devrait être prêt le soir. Donc voilà, des choses bien variées. Depuis quelques années, on se tourne aussi vers le numérique. Tout à fait. Il m'arrive de travailler pour le web, soit sous forme de photos, soit sous forme de vidéos. Je ne fais pas d'articles écrits, mais par choix, parce que j'ai un peu la bougeotte et que j'ai du mal à rester assise à mon bureau. Donc ma contribution web, elle est plutôt sous forme de live vidéo, sous forme d'émissions en live, de photos, de petits bouts de vidéos. Parce que pour moi, je continue à aller sur le terrain. Ça correspond plus à mon tempérament. Alors, est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote ? Une petite anecdote ? Un petit souvenir de tournage ou de choses qui font que j'aime bien faire ce métier ? Voilà. Eh bien, il y a encore cinq minutes. J'ai été au téléphone pour prendre au contact, pour caler une émission. Et par téléphone, j'ai rencontré, juste vocalement pour l'instant, Fabrice Desjours, donc c'est un monsieur qui habite en Bresse et qui a créé une forêt comestible. Donc voilà, on est sur un personnage, quelqu'un d'hyperformé sur la bio, sur les différentes variétés, les espèces, et qui nous dit, eh bien, revenons à l'essentiel, revenons aux choses millénaires, ce qui pousse autour de nous, eh bien, tout peut se manger. Arrêtons de cultiver, parce que quand on cultive, eh bien, en fait, on enlève une soi-disant mauvaise herbe, etc. Et revenons plutôt aux forêts qui ressemblent aux forêts tropicales. Donc j'ai passé une demi-heure avec ce monsieur au téléphone pour qu'elle ait une émission. Et là, j'ai hâte. J'ai hâte de le rencontrer et de voir ce que ça va donner. Mais c'est ce qu'il y a de... Enfin, c'est ce que je préfère, moi, en tout cas, dans mon métier, c'est de me rendre compte que dans un petit territoire, en fait, la Bourgogne-Franche-Comté, c'est pas si grand à l'échelle de la France ou du monde. Et au bout de 10 ans, 12 ans, eh bien, j'arrive encore à trouver des choses nouvelles, des gens nouveaux. Et surtout, je trouve qu'on est entouré de gens qui font des choses assez extraordinaires. Donc voilà, la petite anecdote, c'est que je pense que j'ai encore trouvé quelqu'un qui mérite qu'on lui donne la parole et réponse le 6 mai prochain, quand on tournera notre émission. Eh bien, écoute, on aura le plaisir de regarder, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Je te remercie beaucoup d'avoir bien voulu répondre à cette petite interview. Et puis, je vais te laisser parce que tu dois qu'aller tes émissions. Donc voilà, je te remercie, à très bientôt. Pas de souci, merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.